Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur DSLR Boost. Donc voilà, il y a quelques temps j'ai fait une vidéo qui a eu pas mal de commentaires, j'ai eu pas mal d'appels et de demandes de renseignements sur le logiciel DSLR Boost. Et depuis quelques temps, DSLR Boost a vraiment passé la vitesse supérieure et a sorti plein de mises à jour. Il y a eu pas mal de changements depuis la version que vous pouvez voir sur la première vidéo. Tout du moins, la première et la plus importante à mes yeux, c'est la possibilité maintenant d'avoir le logiciel en français. Donc pour nous, utilisateurs français, franchement c'est top puisque maintenant on peut se servir du logiciel et comprendre qu'est-ce qu'on fait avec le logiciel. Mais voilà, donc j'ai décidé de refaire une petite vidéo et une mise à jour. Le logiciel, une fois que vous avez fini de l'installer, de toute façon, vous propose de sélectionner la langue de votre choix, de votre pays. Et donc une fois que vous avez fini, vous arrivez sur cet écran principal. Alors vous n'avez pas automatiquement, ça dépend des fois des versions, vous n'avez pas automatiquement la vue. Voilà, comme vous la voyez en ce moment là sur l'écran principal. Des fois, il va falloir cocher les options. Donc on va en parler après. Donc voilà comment le logiciel se présente. Donc vous avez déjà la roue crantée avec les réglages. Donc les réglages, ici vous avez l'option pour incruster un cadre autour de la photo qui va être prise. Donc ce cadre, moi j'appelle en anglais, c'est un template. Donc en français, un cadre autour de la photo. Ici, vous avez la possibilité d'incruster un écran vert, c'est-à-dire que derrière vous, vous pouvez mettre un écran vert et faire de l'incrustation vidéo et supprimer l'arrière-plan. Et donc par exemple, derrière, vous pouvez après mettre un écran de Tahiti ou autre. Ici, vous avez les outils pour configurer les appareils photo. Alors, attention pour les appareils photo, je me répète, mais je l'avais déjà dit dans la première vidéo. Il faut bien faire attention à acquérir, à acheter un appareil photo qui est compatible avec le logiciel. Donc il y a la liste, quand vous allez sur le site de DSLRoute, vous avez la liste des appareils photo compatibles avec le logiciel. Vous avez aussi des appareils photo qui le sont un peu moins, mais vous pouvez avoir des problèmes, justement, d'affichage de vue de l'écran. Parce que c'est vrai que quand on utilise DSLRoute, on l'utilise en soirée et c'est toujours bien que les clients peuvent se voir avant de prendre la photo pour se recentrer ou se repeigner un petit coup avant de prendre la photo. Donc c'est quand même important que les utilisateurs aient une vue avant de prendre une photo. Donc voilà, donc là, vous avez tous ces... Et maintenant, vous avez la possibilité d'utiliser une télécommande qui sert pour les appareils photo pour faire des réglages et afficher des réglages directement sur votre téléphone, smartphone. Voilà, voilà, ici, ben vous avez la... Alors attendez, hop, j'ai mal fait, je décoche. Ici, vous avez donc la version, donc votre adresse et puis voilà, donc moi j'ai la version standard, pour l'instant, sur le logiciel que j'ai à la maison, j'ai pas la version au pro. Et puis ici, ben vous avez support et puis les mises à jour, voilà. Hop, on décoche. Ici, donc ici, vous avez la possibilité de changer d'événement, c'est-à-dire une fois que vous avez mis le logiciel en route et qu'il est prêt à fonctionner, vous pouvez passer à la... à l'étape 2, c'est-à-dire enregistrer un nom de l'événement. Comme ça, ça vous permet de... ben de créer un... de créer... de pas mélanger... voilà, je vais y arriver... de pas mélanger les événements, si vous faites plusieurs événements dans la semaine ou par week-end, ben vous créez chaque fois un nouveau... un nouvel... un nouvel événement pour pouvoir... ben pas que les photos se mélangent d'un événement à l'autre. Donc ben c'est facile, on crée... on clique sur nouveau, on donne... on nomme un nom et on fait OK, voilà. Ici, donc vous avez... ben ici, ça affichera votre appareil photo ou... ou votre webcam. Donc moi, j'utilise une webcam sur... DLSR Boot en soirée. J'ai essayé pas mal de choses... et du coup, j'utilise une webcam, une HD 1080 Pro. C'est une webcam qui... franchement, qui fait des très bonnes photos et... même des très bonnes vidéos. La qualité n'est pas extraordinaire, mais c'est pas ce que... moi je dis, c'est pas ce qu'on demande à un photobooth. Un photobooth, on va lui demander de prendre une photo la plus nette possible. la plus rapidement possible et... et avec une lumière, voilà, même si la qualité est... au niveau de la lumière est basse, la photo sera toujours... à peu près correcte. Avec les appareils photos, je trouve que... voilà, ça demande plus de... il faut derrière un ordinateur qui est assez puissant pour gérer la mise au point de l'appareil photo avant la prise de photo. Et c'est pour ça que DLSR Boot recommande toujours d'avoir un... un ordinateur assez puissant. minimum i5, troisième génération, et puis avec au moins 8 giga de mémoire RAM... voilà, c'est pas déconnant, hein. Après... vous avez... c'est un logiciel qui demande beaucoup de ressources. donc, euh... voilà, n'hésitez pas sur la qualité de l'ordinateur. Donc, euh... donc c'est pour ça que la... la webcam est quand même... ben je trouve quand même, passe mieux et... et les photos sont assez correctes, voilà. de toute façon, les gens font les fous devant, ils font les cons, et du coup, euh... on se retrouve avec les appareils photo, avec beaucoup de photos floues, avec la webcam un peu moins. Voilà. Donc euh... voilà pour cette première partie, et puis euh... donc voilà, donc euh... je vais faire une petite pause, puis je reprends la vidéo, euh... on va parler maintenant des réglages. merci. qu'on